Bonjour les enfants, sur votre manuel mot en herbe pour la deuxième année, on va lire le texte de la page 52. Notre amie l'abeille, l'abeille ouvrière butineuse. Donc nous avons l'image de l'abeille qui butine avec du pollen sur sa patte arrière et sa langue ici qui est en train de sucer le nectar dans les fleurs. Alors ici la première flèche, on a deux gros yeux pour s'orienter par rapport au soleil. Une langue pour aspirer le nectar, des pattes pour transporter le pollen, les pattes pour transporter le pollen qui est là. L'abeille est un insecte très utile à la nature et à l'homme. L'abeille va de fleur en fleur pour butiner, qu'est-ce que ça veut dire butiner ? C'est récolter le pollen ainsi que le nectar qui sera transformé en miel pour se nourrir parce qu'elle se nourrit, elle aussi elle mange le miel. En transportant le pollen, l'abeille permet la reproduction des plantes, des graines et des fruits. Ça veut dire grâce à ce pollen, le pollen tombe sur d'autres fleurs et c'est comme ça que les fleurs poussent encore et encore. La vie des abeilles. Les abeilles vivent de façon très organisée. On dit qu'elles forment une colonie. Ça veut dire qu'il y a un chef et il y a des sous-chefs. Il exige trois sortes d'abeilles. La reine, il y a une seule reine par colonie. Les ouvrières, elles ont plusieurs fonctions. Il y a les butineuses qui sortent chercher le pollen et le nectar. Les nourricières ou bien nourrices qui nourrissent la reine et les bébés, c'est-à-dire elles leur donnent à manger. Les bâtisseuses qui construisent la ruche. Les gardiennes qui gardent et défendent la ruche. Et puis les mâles, c'est-à-dire les messieurs abeilles. Les mâles ou faux-bourdons, ce sont les maris de la reine. Ils la fécondent pour la reproduction. Donc, ils sont là pour faire des bébés avec la reine. C'est clair ? Donc là, je vais voir la carte d'identité de l'abeille. On a classe. La classe, c'est-à-dire quel genre d'insecte ? C'est un insecte. Quel genre de petite bête ? C'est un insecte. La taille, elle est entre 14 et 17 mm. Elle est assez grosse quand même. Le poids, environ 100 mg. Donc, assez lourd quand même. Alimentation, le pollen et le miel. Donc, elles mangent le pollen, elles mangent le miel. Quelle forme, quelle fabrique ? Habitat, c'est-à-dire où est-ce qu'elles habitent ? Dans une ruche, dans un tronc d'arbre ou une cheminée. Là où il y a un trou qui est noir, elle se cache et construit sa petite ruche. C'est bon ? Alors, ici, on a une autre information. Le cétu, la reine pond jusqu'à 2000 oeufs par jour. Ça veut dire la reine passe la journée à faire des oeufs. Et dans cette image-là, on voit un monsieur qui est apiculteur. C'est le travail. C'est celui qui cultive ou bien qui met des boîtes comme ça et tout. Et il a des abeilles qu'il nourrit ou bien qu'il surveille et qu'il récolte le miel. On appelle ce monsieur l'apiculteur. L'apiculteur, il fait de l'apiculture. Voilà, l'apiculture, c'est-à-dire, il travaille dans le miel et il a des abeilles. Il peut avoir ça dans une ferme ou à côté d'une forêt, etc. Comme ça, les abeilles peuvent aller butiner et chercher à manger et fabriquer du miel que lui peut récolter et gagner de l'argent avec. Il le vend et il gagne de l'argent. Voilà, donc je récapitule. Notre amie l'abeille, page 52, lisez le tout et regardez comment on fait la carte d'identité. Car on reviendra à ça pour aussi faire des cartes d'identité d'autres petites bêtes ou bien d'autres animaux. Alors, je vous dis bon courage et bonne lecture. Merci.